J'ai la nièce, et Vincent s'en va à 4 ans. Mais oui, mais après, tu t'attends pour manger, quoi ? Non, je ne pense pas qu'il y ait pas de manger. Oui, voilà, mais vous avez goûté quoi ? Alors... Envie du tout, et lui, il s'est fait ce que c'est d'un peu, il a... J'ai goûté le blanc, et j'ai goûté les sorcières, mais là bon... Ah, mais dans le bon ordre, c'est bien. On va faire la présentation, quand même. Tu m'amènes un petit amachin pour ouvrir ça, parce que tu sais bien, je ne sais pas ouvrir les goutons. Ah, mais je le ferai, je le ferai. Voilà, oui, je couperai. Bon, alors là, quand même, je suis avec... C'est Claudine, hein ? Oui. Voilà, Claudine, donc, Dizel, la femme d'Hervé, voilà. Et donc, elle va nous présenter les culés. Alors, on va commencer par le blanc. Ben oui, pourquoi pas. Le soleil unique, donc, qui est un vieil vignes en 100% grenache-gant. Il y a un petit peu de grenagerie. C'est un vin qui est fait en cuivinox, qui n'a ni de barrique ni de bois. Donc, un vin très aromatique sur le gras, avec beaucoup de gras, je ne sais pas quoi dire. Les cépages, les cépages. Il n'y a que du grenage blanc, 100%. Que du grenage blanc, d'accord, très bien. Vignifiant, convivinant. Très bien, bon, et c'est un vin, il va plutôt avec quoi ? C'est un vin plutôt de gastronomie, qui va avec tous les plats qui ont de la texture, qui ont du moelleux. Donc, des coquilles Saint-Jacques, des viandes à la crème, des foies grappolées, des choses un petit peu sucrées-salées, épicées. C'est vraiment très facile à marier. Chez les bons cavistes, on le trouve entre ? On le trouve autour de 18 euros, donc entre 18 et 22. Très bien. Voilà, il faut les plus éloigner. Voilà, alors c'est la seule cuvée de blanc, c'est la seule cuvée de blanc et c'est la seule parcelle. Une seule parcelle. C'est une seule parcelle. Une seule parcelle, très bien. Qui notait autour de 6 000 à, entre 6 000 et 8 000 bouteilles. Très bien. Et alors ensuite, nous avons donc 4 cuvées de rouge. Ensuite, nous avons 4 cuvées principales de rouge, donc les sorcières, la cuvée sur le fouille. Ça fait peur, les sorcières. Oh, mais c'est le pendant des fées. D'accord. Il ne faut pas être toute la journée des fées, le temps pendant des sorcières, ça sert bien, voilà. Donc, les sorcières, c'est le grenache, carignan et syrah. Oui. Vinifiant cuvinoxe également, pas de barrique ni de bois, un vin sur le fruit. Donc, à boire dès maintenant et dans les deux années qui viennent, pour garder cet aspect fruité et ce côté très juvénile du vin. Un vin qui se trouve entre 11 et 14 euros. Très bien. Alors, ensuite, nous passons... Aux vieilles vignes en rouge. Les vieilles vignes en rouge. Voilà. Alors, vieilles vignes, essentiellement grenache et carignan. Oui. D'où l'appellation vieilles vignes, d'ailleurs, parce qu'ici, ce sont les plus vieilles vignes. Il n'y a que 10 pots en syrah. Alors là, c'est un vin qui est vinifiant cuvinoxe également, mais qui est élevé un an en barrique, mais pas en bois neuf. C'est des barriques d'un, deux et trois vins qu'on renouvelle par terre à tous les ans. Là, c'est un vin qui reste sur le fruit, donc qui est buvable assez rapidement. Mais en revanche, que vous pouvez garder 5 voire 10 ans en fonction de vos goûts. Donc, c'est un peu un intermédiaire entre le vin très fructé et le vin très concentré qu'il y aura après. Et là, c'est un vin qui se trouve au taux de 25 euros. 25 euros. Très bien. Et nous passons donc au Clos des Fées. Au Clos des Fées. Alors, le Clos des Fées, c'est la première cuvée ? C'est la cuvée au gamme. Oui, mais c'est la cuvée que vous avez faite en premier ? Non. Non. En fait, en 1998, on a fait deux vins, mais qui ne correspondent plus du tout à la gamme d'aujourd'hui. C'était un vieille vigne et un tradition, mais c'était sur des vignes très particulières avec des assemblages assez spéciaux. Et à partir de 1999, on a commencé la gamme sorcière, vieille vigne et Clos des Fées. Et à partir de 2003, le blanc. Donc, ça a été par étapes, en fait. D'accord. Alors, le Clos des Fées, là, c'est le vin d'Hervé, je dirais. C'est vraiment son bébé. Grenache, Carignan, Syrah, Movenre, les quatre cépages. Vinifié en 2008, bois neuf. Et ensuite, passé en barrique neuve entre 16 et 18 mois. Donc là, c'est vraiment l'arrochage de la concentration et de la garde. D'accord. Mais des vins qui restent souples et avec des tannins fins tout de suite. Ce ne sont pas des vins qui sont agressifs. Ce sont des vins qu'on peut boire assez rapidement. Et là, c'est un vin qui n'est fait qu'à la main, qu'en 9000 exemplaires et qui coûte 50 euros. 9000 exemplaires. Oui. On n'atteint quasiment jamais les 10 000 bouteilles. On a des très tout petits rendements. Donc, c'est des vins qui sont entre 12 et 16 hecto-hectares. Donc, c'est vraiment des vins assez rares, je dirais. Alors, actuellement, vous commercialisez quelle millésime ? On finit 6, 2006. Et après, on va attaquer 7 et 8. Mais 8 viennent d'être mis en bouteille. Donc, c'est encore très jeune pour du clôt des fées. Donc, même si c'est déjà bon. Mais on va commencer à livrer 8 pour ceux qui les ont achetés en primeur. Mais en ce moment, en commercialisation, c'est 6 et 7. D'accord. Et c'est un vin que vous conseillez avec quel genre de plat ? Du pigeon, du gibier, des plats en sauce, des choses un petit peu travaillées qui ont un peu de goût. Parce que c'est vrai que c'est un vin qui est assez puissant. Alors, donc, nous avons vu les trois rouges. Et maintenant, nous arrivons à un vin, on va dire, qualifié de mythique. Oui, enfin, c'est un vin un peu unique puisque c'est une cuvée. C'est une cuvée de 2000 bouteilles qui vient d'une parcelle, toujours la même tous les ans. Comme une espèce de cru, je dirais. Qui fait tous les ans un grenache très particulier. Qu'Hervé n'a pas voulu assembler la première année. Et qui, tous les ans, nous refait le vin extrêmement différent, mais régulier, année par année, quel que soit le millésime. Donc là, c'est un 100% grenache sur une parcelle d'un hectare, dont le nom était déjà la Petite-Sibérie. Et qu'on a gardé pour la cuvée. Alors oui, alors, pour la petite histoire, la Sibérie, parce qu'il fait très froid. Parce qu'il y fait beaucoup plus froid qu'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus de vent qu'ailleurs. Parce qu'elle est très tardive par rapport aux autres raisins. Et en fait, ce sont les gens qui l'ont plantée, qui l'ont appelée comme ça. Puisque quand ils ont voulu la planter, tous les ouvriers, c'était en 1952, leur ont dit, « Ah non, non, il fait trop froid, c'est la Sibérie là-haut, on ne va pas au goulag, on reviendra quand il fera meilleur. » Et ils l'ont gardé, le nom, et ils l'ont appelé la Petite-Sibérie. Il y a eu une sorte de conflit social. Oui, enfin, sans exagération. Un conflit, un conflit, qui a marqué quand même les esprits, puisque ça s'est transmis comme ça. Ils se sont retrouvés après à planter tout seuls. Voilà, et il faut rajouter que c'est Hervé qui a rajouté le terme « petite ». Oui, oui, ça s'appelait la Sibérie. La Petite-Sibérie, donc. Cette Petite-Sibérie, donc, qui vaut quand même, bon, une... Qui vaut 200 euros. Qui vaut 200 euros. C'est quand même une particularité dans le paysage viticole. C'est une particularité dans le paysage viticole tout court, je dirais, parce que c'est un grenache qu'on trouve nulle part ailleurs. Que ce soit en Côte-du-Rhône, en Beaupriorat, en Australie, enfin, partout où se font des grenaches, on n'a jamais... Quand je dis « on », ce n'est pas moi, c'est tous les dégustateurs et tous les gens qui ont eu l'occasion de la goûter, n'avaient jamais trouvé ce goût de grenache ailleurs. Donc, c'est un espèce d'étalon de grenache, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment, c'est une question de goût, mais qui reste très différent et complètement à part. Donc, si vous voulez goûter le goût de la Petite-Sibérie, il va falloir acheter de la Petite-Sibérie. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Voilà, actuellement, c'est quel millésime ? 2007. 2007. Je n'ai plus de millésime intérieure. Plus de millésime intérieure. Et le 2008 sortira ? Le 2008 est en bouteille. Donc, et si on veut l'acheter, on peut tout à fait. Il est déjà sorti. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est plus agréable de voir 2007 que 2008. Quoique le vin reste très égal à lui-même sur les 5-6 premières années. Donc, même s'il reste fin, il est quand même assez puissant et assez... Il est très particulier. C'est vrai que c'est un vin qu'il faut goûter. D'accord. Nous allons le faire. Et alors, on termine par une cuvée... La cuvée spéciale. Une cuvée spéciale. Une cuvée de Syrah, qui est un vignoble qu'on a acheté en 2007. Donc, qui est à 30 km d'ici, qui est sur l'esquerde. Qui est la seule parcelle de granit qu'on ait au domaine. Toutes les autres parcelles sont sur argile au calcaire. Donc là, c'est un 100% Syrah sur granit. Elle s'appelle De battre mon cœur, c'est arrêté. Et c'est surtout un vin avec un concept un peu à part, puisque c'est un vin très jeune. C'est un 2009, déjà mis en bouteille depuis 4 mois. Donc, en fait, c'est un vin sur le fruit, mais concentré. Donc, un autre style de vin qui reste assez peu élevé, puisqu'il n'a fait que 4 mois de cuve. Mais qui a un caractère extrêmement explosif, très fruité, mais avec une base très concentrée. Donc, un vin un peu à part, qui est très déroutant. Et qui ne laisse pas du tout indifférent, dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Et là, c'est un vin qui est à 18 euros. 18 euros. D'accord. Et je crois qu'il y a d'autres cuvées qui se font, qui se feront. Alors, il y a une autre cuvée qu'on a faite l'année dernière, donc c'est le deuxième millésime cette année, et qui est complètement épuisée. Voilà. Qui s'appelle un faune avec son fifre sous les oliviers sauvages. Qui est un 100% Cabernet Franc. Voilà. Et là, elle est épuisée. Là, elle est épuisée parce qu'en fait, on n'a qu'une toute petite parcelle de massales qui viennent de l'église linéaire. Ce ne sont pas des clones. On ne travaille pas du tout avec des clones, on ne travaille qu'avec des massales. Et il n'y avait que 800 bouteilles. Donc, c'est un vin qui est parti assez rapidement. J'ai vu qu'il en restait une bouteille en bas quand même. Je pourrais la prendre. Il en reste 12. Je pourrais la prendre. Pour une 12 prochaines années. Je vais montrer l'étiquette parce qu'elle est là. Ah, elle est là, oui, tout à fait. Voilà. Je la vois. Alors, deux bains. Non, c'est un faune avec son fifre sous les oliviers sauvages. Voilà. Eh bien, je vois qu'on ne manque pas d'imagination quand même à 20 gros. Il y en a une autre qui va arriver. Pour l'instant, le nom est un peu secret. Le nom est secret. Bon, voilà. Le vin est dans la bouteille. En tout cas, l'imagination ne manque pas au domaine. Il faut surtout que la qualité ne manque pas. Donc, on essaye d'avis. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est quand même assez remarquable de voir des noms de cuvées comme ça. Et je pense que donc, c'est un peu ce que me disait Hervé tout à l'heure. Bon, il a envie donc toujours de créer ou du moins d'imaginer des cuvées différentes. Alors, ce n'est même pas une question d'envie. En fait, il est comme ça. C'est plus un besoin et un ressenti. C'est-à-dire qu'il a des idées. Il se dit, tiens, quand il goûte des vins, pour la Syrah, ça a été évident. Il s'est dit, il faut vraiment que je fasse une cuvée avec ce vin parce que c'est complètement à part. Sur le fun, c'est une idée qui date de longtemps parce qu'il a toujours voulu faire un assemblage bordelais, on va dire. Donc, bientôt, je pense qu'on y mettra du Merlot puisqu'on a planté également du Merlot. Donc, il a des idées qui lui viennent parce qu'il a des envies, en fait. Et qu'ici, on peut quand même réaliser pas mal de choses vu que les conditions climatiques sont assez favorables pour créer des cuvées. Alors après, les goûts et les couleurs, c'est tout personnel. Et une question un peu bateau, bon, c'est pas trop dur de vivre avec quelqu'un qui a autant d'idées, autant d'imagination, autant de passion. Bon, non, parce qu'on a deux caractères qui sont assez forts. Donc, je pense que ça s'équilibre pas mal. Ça s'équilibre pas mal. Bon, c'est peut-être dur pour lui aussi, donc. Exactement. On est à égalité. Très bien. Hop !